Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une lecture manga, lecture manga du mois de, vérifiant un petit peu, de mars. Donc oui, elle arrive un tout petit peu avant la fin du mois, je vais faire ça pour chacune de mes lectures manga, donc il n'y aura jamais toutes mes lectures du mois actuel, mais du coup ça se rapportera sur une semaine, il y a juste une semaine de lecture en moins, je me dis que ça va, et ça va permettre de respecter ce rythme de achat manga, vlog, lecture, vlog, etc. Sachant qu'il y aura 2 à 3 vlogs par mois selon les semaines, s'il y en a 4 ou 5 quoi. Enfin bref, on est là pour parler des lectures manga, et la première dont je vais vous parler c'est Look Back. Look Back c'est un manga du coup forcément de l'auteur de Shensouman, je pense que vous en avez forcément entendu parler, donc Tatsuki Fujimoto. Moi personnellement, j'ai pas accroché à Shensouman, mais j'ai beaucoup aimé par contre ses Fire Punch, et c'est pour ça que je me suis laissé tenter par ce manga dont tout le monde parlait, il y avait une hype assez globale sur internet. Est-ce que ça vaut le coup ? Bah c'est un très bon manga, par contre je comprends pas forcément cette hype colossale autour de ce titre. Alors c'est un titre quand même qui est très léger, quand je dis très léger, autant par son poids certes, mais par son nombre de pages. Il n'est pas très conséquent, et un peu plus cher en plus que la moyenne, donc au-dessus de 7€. Donc en termes qualité-prix on va dire, on n'y est pas forcément. Après voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec quelque chose qui est, de ce que j'ai compris, plutôt personnel de la part de l'auteur, et qui en plus, bah écoutez c'est un slice of life qui va amener deux personnages, et on est vraiment sur ce côté amitié, et aussi ce côté mince, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pris d'autres décisions. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le manga, moi c'est la temporalité. Il y a des cases en fait, juste des cases sans bulle, vraiment, c'est un manga qui se lit très vite aussi, mais sans bulle, et vous allez avoir vraiment cette impression de temps qui passe, et que, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans ce manga en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, parce que c'est le genre de lecture moi que j'aime beaucoup de toute façon. Les mangas posés, qui essayent de vous raconter quelque chose, avec une histoire derrière, quelque chose pour vous faire partager, et peut-être que vous-même vous apprendrez de mes propres erreurs, c'est un peu ça en fait que j'ai ce sentiment. Il y a juste une planche, je me souviens que j'ai pas du tout comprise, et à la limite, si vous voulez venir dans des DM Twitter ou Insta, si vous avez lu le manga et que vous avez absolument tout compris, n'hésitez pas à venir me voir. Moi j'ai une question sur une planche précisément, où j'ai des suppositions, mais je ne suis vraiment pas sûr de moi sur la compréhension de cette planche, vraiment elle me perturbe énormément, je sais pas pourquoi. Mais sinon ouais, c'est un bon manga, je me suis bien régalé, j'ai pris pas mal de plaisir à le lire, mais je suis pas forcément sûr que ça mérite toute cette hype monumentale, c'est surtout grâce à l'auteur je pense. Mais par contre, faut pas passer à côté, je pense qu'il faut pas passer à côté, c'est un bon manga, y'en a pas non plus des masses qui sont dans ce genre-là, y'en a pas non plus 50 milliards, et je trouve ça dommage de pas passer à côté. Y'a eu Magus of the Library qui est sorti, je sais même pas ça fait combien de temps, peut-être plus d'un an qu'il n'y a pas eu de tome de Magus of the Library, et peut-être même plus d'ailleurs, bon j'abuse certainement un peu, mais vraiment c'est un manga, c'est une pépite, vraiment c'est une pépite, je vais vous le redire et vous le rabâchez, je ne sais pas combien de fois, mais vraiment, Magus of the Library, je trouve ça vraiment dommage de pas y aller. Alors surtout, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire à acheter beaucoup, et à lire beaucoup, à faire de la collection, et à tout bien ranger, prendre soin de vos bouquins, c'est le manga qu'il vous faut, c'est le manga qui veut dire, alors je sais même plus si, oui, c'est encore écrit au-dessus, protéger les livres et protéger le monde, je pense que vous avez compris la philosophie du bouquin, mais c'est un manga qui prône, voilà, tout ce qui est justement égalité et compagnie, parce qu'il y a 50 milliards de races, 50 milliards de cultures et compagnie, enfin vraiment, il y a tout un uniraire qui est ultra étoffé, et qui mérite d'être étoffé en tout cas encore plus, et le personnage principal qu'on suit, on en sait très peu sur lui, et il y a tellement juste des petites indications qui sont données dans chaque volume, et je le vois vraiment, et il y a plein de sous-questions qui sont là, qui sont mises en suspens dans ce manga, et qu'on sait qu'on aura une réponse au fur et à mesure de la lecture, il y a moyen de faire vraiment énormément de choses avec ce manga, en tout cas, moi j'en ai beaucoup parlé avec pas mal de personnes, et ouais, on voit vraiment toutes les possibilités qu'il y a sur la suite, et en plus c'est accompagné d'un dessin magistral, vraiment ça je ne reviendrai pas dessus, le dessin est exceptionnel, et l'histoire l'est tout autant, après c'est de la fantasy, c'est mon genre de prélédiction en ce moment, et depuis même quelques mois, années, et je m'y retrouve à millions de pourcents dans ce volume, vraiment c'est un gros coup de coeur pour moi. D'ailleurs en disant coup de coeur, je vous avais dit dans un bilan de la chaîne que ça serait des vidéos lecture manga, où je vous parle que de mes coups de coeur et de mes déceptions, j'ai pas pu, parce que j'ai pas assez de lecture ce mois-ci, pour en tout cas me permettre de faire un peu cette vidéo là que je voudrais, même si pour l'instant on est sur deux grosses pépites, donc en fait en soi c'est un peu ce que je vais faire, et je vais parler moins des oeuvres un peu fleuves que je lis, mais ça sera mis en place au fur et à mesure, un peu comme je vous l'avais dit, c'est ce que j'ai envie de faire en tout cas. Awashi, Awashi chez Mangetsu, ce manga qui défie toutes les lois de la logique avec moi, parce que ça parle de foot, je n'aime pas le foot, je ne comprends toujours pas comment je peux autant aimer, et je pense que là on est arrivé à un tournant en plus du manga, qui est ultra intéressant, en tout cas je trouve, parce que ça, ce qu'on vous promet pendant 6 tomes, on vous le balaie d'un revers de la main, d'un seul coup avec la fin du volume 6, et du coup ce volume 7, je suis surpris, je suis surpris de voir ça, et moi je vous aime pas le foot, j'aime pas le foot, allez-y parce qu'on est au-delà du foot en fait, là on est sur la preuve que les mangaka peuvent vous faire kiffer tout et n'importe quoi, s'ils maîtrisent bien leur sujet, pour moi c'est une grosse maîtrise ici, et la preuve en est, c'est que pourtant je n'ai toujours pas envie de regarder de foot, même j'ai essayé pour tout vous dire, je me suis dit, allez, ça se trouve j'ai géchant, pas du tout, pas du tout, je ne supporte toujours pas ça, mais lire ça, voir le côté vraiment stratégique, et la synergie entre tout ce système, je la trouve beaucoup plus intéressante ici, dans son développement, et de comment c'est mis en place, que lorsque c'est en vrai, et comment ça se passe sur le terrain quoi. Beastars chez Kion, la propagande continue, s'il vous plaît, on est à l'avant-dernier volume, le tome 22 va sortir, vous avez vu l'anime, vous ne l'avez pas aimé, c'est normal, lisez Beastars, vraiment, ça n'a rien à voir, enfin quand je vous dis ça n'a rien à voir, c'est juste que, moi personnellement, un CGI de Beastars me sort par les yeux, genre véritablement, alors que le manga est vraiment une pépite, et quand je vous dis une pépite, pour moi c'est, c'est, ouais, on va dire les mots comme ils sont, pour moi c'est un chef d'oeuvre, de ce médium, depuis très longtemps, j'ai un petit truc qui tombe par derrière, c'est un ticket de caisse de chez Animalis, je suis sûr que ça vous intéresse, mais vraiment, genre, je serais, ouais, moi je serais vraiment déçu que ce manga n'ait pas le succès qu'il mérite, c'est vraiment pour moi une des pépites de cette génération, il faut vraiment pas passer à côté si vous voulez. Dragon Ball, super, le tome 16, le tome 16 avec Granola, qui vit sur la planète céréale, je trouve ça génial, les jeux de mots en permanence présents dans Dragon Ball, ça me fait toujours autant sourire, parce que ça se prend vraiment pas au sérieux là-dessus, je sais que j'ai pas d'objet d'idier sur ce manga, sur cette saga, sur Dragon Ball, et pourtant il y a des gros fans de Dragon Ball, qui défendent à fond Dragon Ball, et qui détestent super, il y en a aussi beaucoup, et moi je sais pas, je n'arrive pas, j'adore, j'adore, je trouve ça trop cool, il y a du développement encore de personnages, et il y a encore d'autres choses qui sont sur le plan d'arrivée, il y a d'autres power-up qui vont arriver, mais différents en plus, on voit vraiment que Goku et Vegeta vont vraiment dans deux directions totalement opposées maintenant, et ne veulent pas du tout se battre de la même manière, Vegeta est toujours le génie du combat, qui apprend, et Goku c'est toujours la tête de mule impressionnante, qui veut faire comme il veut, et ils ont réussi à trouver des maîtres pour les aider, enfin depuis longtemps, de toute façon, on parle de Beerus, et de l'ange dont j'ai totalement oublié le nom, mais moi je trouve quand même que Dragon Ball Super, ça se défend ultra bien, et ça mérite d'être lu en fait, moi ça me fait vraiment kiffer. J'enchaîne avec Shangri La Frontière, ce manga là un petit peu, enfin même très RPG, ça reprend un peu les codes que vous pourriez apprécier de l'ICK, sans en être un, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, et ça reprend surtout les codes du jeu vidéo, vraiment avec tout ce système un petit peu de, voilà, quête unique, quête cachée, machin, etc., des trucs un peu que les joueurs recherchent vraiment, quand ils jouent, voilà, des MMORPG, et moi ça m'a rappelé des très bonnes heures, que j'ai passé sur, même de, beaucoup trop de longues heures, passées sur les MMORPG, et ouais, je m'y retrouve bien, ça me provoque un petit côté nostalgique en fait, quand je le lis, et je trouve ça très cool. One Unbrun Bucket List of the Dead, le tome 4, très franchement, ça, c'est vraiment drôle, j'aime beaucoup, je rigole vraiment beaucoup, ça en fait, c'est une petite réinterprétation, réadaptation, du zombie, avec les codes d'aujourd'hui, sur certaines choses, les zombies restent globalement des zombies, ça, ça change pas, mais, je sais pas, la manière de le traiter est totalement différente de ce que j'ai pu voir, en fait, même, ou alors non, dans le manga en tout cas, mais, je sais pas, il y a un petit côté délirant à la Zombieland, par rapport au film, si vous le connaissez, que je retrouverais bien, avec cet humour un peu, mais totalement, mais, ça passe à, c'est un autre level, c'est un autre level, je me laisse guider, et je kiffe, et je rigole pendant mes lectures, quoi. Boruto, le tome 13, alors lui, bon, c'était pas ma meilleure lecture, très clairement, bon, déjà, parce que Boruto, je le lis pour le principe, en fait, que c'est la suite de Naruto, et moi, je fais pas les scans, j'en avais juste entendu parler, mais je vous avoue que, quand j'ai lu le tome 13, et que je l'ai terminé, en fait, j'attends surtout le tome 14, en fait, la fin du tome 13, juste, ok, je veux ce tome 14, je vais voir ce que ça va donner, ça va être démentiel, je pense que ça va être un très beau combat, par contre, les combats, globalement, dans Boruto, je m'éclate bien, mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, je reste sur ma faim, je pense, le côté gros délire extraterrestre, ça me passe un peu au-dessus de moi, voilà, après, je pense que ça peut faire plaisir, quand même, à pas mal de gens, je pense aussi, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de ventes sur Boruto, et je pense pas qu'il y ait que comme moi, des gens, juste parce qu'ils sont accrochés un peu à Naruto, et ils n'ont pas envie de le lâcher, mais ouais, j'y arrive pas, j'accroche pas trop à ce délire, c'est forcément aux extraterrestres, puis il n'y a que ça maintenant, donc voilà, mais fin du tome 13, le tome 14, il va envoyer du lourd. Flo, le tome 2, et ça, je ne vous avais même pas parlé du tome 1, je crois, et très franchement, série en 3 tomes, logiquement, si je ne dis pas petit, il finit en 3 tomes, c'est bien écrit derrière, petit manga, tranquille, avec du, du slash of life, mais avec de l'enquête, sur des phénomènes inexpliqués, je mets les guillemets, parce qu'en fait, ils sont explicables, mais en fait, des rues qui apparaissent, des gens qui disparaissent, des arbres géants qui pop, des infrastructures qui disparaissent aussi, pour laisser place à ce qu'il y avait il y a 40 ans, enfin bref, que des phénomènes un peu étranges comme ça, qui sont en fait liés à l'émotion des gens, et ce que les gens ressentent, et ça crée un flot, ça peut être comme ça, et le but là, c'est de suivre des personnes qui enquêtent là-dessus, pour les faire revenir à la normale, pour que le flot disparaisse, et qu'on revienne sur quelque chose de plus classique, enfin de logique en fait, de normal, la vie normale quoi. Et, bah écoutez, ce système d'enquête, d'apprentissage, et de, voilà, enfin, en fait, l'enquête principale que j'ai envie d'avoir des mouvements, c'est la gamine qui est là, qui est en fait, à 35 ans, et son flot, à elle, c'est qu'elle a pris la parole, c'est une gamine de dos, et on n'a pas trop d'éléments sur, pourquoi le comment, même si on commence à avoir quelques éléments de réponse avec ce tome 2, et je pense en fait, c'est surtout ce flot là, un peu plus complexe, qui perdure, qui va, qui va avoir le dénouement dans son tome 3 quoi. Cigarette and Sherry, Cigarette and Sherry, c'est vraiment très bien, c'est une très bonne comodie, je sais pas, collection live de Kana, je, moi je dis bravo, parce que vraiment, c'est une collection qui, je trouve, est vraiment mature, et, j'arrive énormément à m'intégrer dans cette collection, à part quelques titres, dont je parle de temps en temps pendant mes vlogs, et là, j'ai un peu peur de la suite, enfin en fait, je trouve ça toujours un petit peu triste par moments, c'est à dire qu'elle, elle se pose beaucoup de questions, elle est beaucoup plus fragile qu'elle en a l'air en fait, sous son apparence, voilà, très imperturbable, elle est beaucoup plus fragile qu'elle semble l'être, et, elle se pose beaucoup de questions finalement, et elle se fait du mal aussi comme ça, et elle prend des décisions, j'ai l'impression par moments, genre, je veux pas que, alors je vais faire ça, et c'est pas forcément ce qu'elle a envie, donc elle fait pas forcément ce qu'elle ressent, mais plus que ce que les gens attendent d'elle, pour pas les perdre, ou pour rester, voilà, la meilleure, ou et compagnie, enfin, il y a plein de sujets comme ça, qui sont assez complexes, et je veux pas trop en parler, mais c'est vrai que cette, cette fin de tome 8, moi je la trouve triste, je la trouve triste, et, et, j'espère que du coup, le mec en question, avec qui, voilà, ils ont leur relation, bah, va lui foutre une droite, enfin, lui foutre une claque de réveil, quoi, au sens figuré, quoi, juste, une claque cérébrale, quoi, si vous avez compris, pour que, pour qu'elle se rende compte, qu'elle a pas besoin de ça, avec lui, en tout cas, en tout cas, c'est ce que j'espère, qu'il va se passer, j'espère qu'il va pas, qu'il va pas en profiter, un petit peu de son, de ses, de comment elle va en ce moment, quoi, sexy cosplay dolls, ça, ça fait beaucoup parler, en ce moment, ce manga, parce qu'il y a l'anime qui marche énormément, tellement qu'il est passé au dessus de shonen, et que ça a frustré beaucoup de gens, sur Twitter, genre, ça peut pas passer au dessus d'un shonen, c'est pas possible, et bah si, parce que c'est une super histoire, c'est une petite romance, sous cachée, avec des gens qui sont passionnés, et même s'il y a un côté, un peu sexy, qui est, d'ailleurs, un petit peu, plus élevé, dans l'anime, je trouve, sur sort d'un passage, que ce qu'il peut y avoir, dans le manga, même s'il y en a aussi, attention, il y a de l'echi, mais, c'est pas, enfin, c'est parce que c'est la personnalité, qui veut qu'elle aime, des trucs, des animés idoléschi, qui a cosplayé ces personnes-là, mais quand elle t'en parle, quand elle t'en parle, vraiment, t'es plus en mode, waouh, t'as une passion énorme pour ça, et c'est pour ça que t'aimes autant ce personnage, parce qu'il t'a apporté ça, il t'a apporté ça, et tu vois plus ce côté echi, en fait, je trouve ça cool, parce qu'on est sur une oeuvre, qui, même s'il y a ce côté un peu echi présent, et encore, il est pas si énorme que ça, ce côté echi, et bah, ça nous montre que, malgré des personnages qui peuvent être très sexy, bah, des fois, en fait, c'est les personnalités avant tout qui comptent, et là, c'est ce que ça essaye de vous apporter aussi, donc, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont réussir à passer au-dessus de ça, et se dire que c'est pas juste une oeuvre echi, et qu'il y a beaucoup plus à apporter, elle apporte beaucoup plus, en tout cas, que ce que les gens pensent, et oui, Sexy Wolf's Jodos, c'est une très bonne oeuvre, même si, c'est vrai que, attention, titre sexy, qui est mis en mode comique, il y a quelques pages, parfois, effectivement, c'est peut-être un petit peu trop, on va dire, osé, mais leur romance, à elle, elle est vraiment très mignonne, et très gentille, je dirais à le dire, il y a très peu de moments, voilà, echi, justement, et, et ouais, non, je la trouve mignonne, en fait, leur histoire, elle est en train de se construire tout doucement, et le manga en lui-même, a beaucoup plus à apporter que ce côté echi, voilà, Hiruma, à l'école des démons, le tome 11, et le tome 12, voilà, donc, je les ai lus directement, et très cool de les avoir lus en même temps, d'ailleurs, parce que coup de bol, on est sur, voilà, tout un bout d'arc, en fait, où la classe anormale, doit, doit, doit devenir plus forte, parce que, justement, il y a des éléments qu'on fait que, il y a tome qui les regarde, et ils ne peuvent plus se permettre d'être en dessous de l'échelle, donc il faut qu'ils progressent, et je trouve ça cool, parce que Hiruma, commence à avoir des, des pensées, on va dire égoïstes, je mets des guillemets, mais, il pense à lui, il pense à lui, genre, je veux ça, je veux ci, et c'est cool, ça le fait évoluer en tant que personnage, ça le fait évoluer aussi en termes de personnalité, forcément, et il veut aller plus loin, il veut aller plus loin que ce qu'il est capable de faire actuellement, et ça, c'est très cool, c'est un bon manga, et moi, je le conseille, parce qu'il est drôle et tout, et par contre, c'est très bizarre, parce que la qualité du manga n'est pas du tout la même, là, elle est un peu plus fine, et là, elle est beaucoup plus lourde, on sent un très bon manga de très bonne qualité, et là, un peu moins, je pense que c'est à cause des problèmes d'imprimerie en ce moment, et c'est un peu dommage, parce que j'espère qu'on va pas avoir des tomes très inégales dans la collection, au fait, petite parenthèse, j'espère que vous voyez les vidéos du mercredi, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de vues dessus, et je sais, c'est juste des vidéos qui s'intéressent pas, mais en tout cas, sinon, n'hésitez pas, c'est à activer la cloche, parce que vous aurez les notifications, et ça permet de voir la vidéo, ça permet toujours de soutenir la chaîne, etc., et en plus, il y a une vidéo qui sera mercredi, j'ai vraiment besoin de votre soutien, parce qu'elle est incroyable, cette vidéo, je vous attends au tournant. Enfin voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un like, partager naturellement, et vous abonner, c'est pas encore fait, et moi je vous dis, bonne lecture à vous, salut !